C'est la mise en scène de Romeo Castellucci et c'est lui qui a choisi l'univers dans lequel aura lieu ce spectacle, qui est un univers inattendu. On est loin de la féerie, souvent imaginée pour ce spectacle, mais on est plutôt dans un univers où le sujet a été pris dans l'autre sens, c'est-à-dire que le pouvoir est aux femmes et non pas aux hommes comme c'est souvent le cas dans les représentations données de cet ouvrage. La reine de la nuit n'est pas un personnage maléfique et des forces obscures, mais au contraire une mère à laquelle on a arraché son enfant et sa colère et vient de là. C'est un spectacle labellisé Eldorado puisque l'objet quand même de la foot enchantée, c'est l'être humain qui se dépasse et qui devient meilleur à partir d'épreuves dans la transition, la fin du XVIIIe dans laquelle a été composé cet opéra. C'est une vision très personnelle et très poétique que propose Romeo Castellucci, avec une particularité, il n'y a pas les textes parlés habituels de la flûte enchantée. Toute la musique de Mozart est évidemment interprétée, mais les scènes parlées qui sont entre ces airs ne sont pas données dans cette production. Il a en revanche ajouté des textes dans le deuxième acte et notamment avec des amateurs sur scène qui ont eu des accidents de la vie et qui viennent témoigner. Cinq femmes qui sont la cour de la reine de la nuit, cinq femmes aveugles, et cinq hommes grands brûlés qui sont la cour de Sarastro. Et ces personnes ont réellement vécu ce qu'elles nous racontent sur scène. C'est un spectacle donc très fort émotionnellement. C'est pour ça qu'on ne le recommande pas aux enfants de moins de 12 ans. Il n'y a eu aucune violence, mais ces histoires personnelles peuvent être bouleversantes. Le samedi 11 mai prochain, nous avons la retransmission régionale dans 22 lieux des cinq départements des Hauts-de-France, donc quatre à Lille. Nous ne sommes pas sur la Grand Place cette année pour des raisons techniques, mais dans quatre lieux, à la CCI, à la Maison Folie Oisem, au Tripostal et à la Salle des Fêtes de Fives, pour un événement gratuit à 18h, en live, depuis l'Opéra. Donc quatre lieux à Lille, mais 18 autres dans toute la région, de Creil jusqu'à Guise, en passant par Marquise et donc un grand nombre de villes.